Musique Le festival de Marrakech, en dehors de son tapis rouge et du défilé des invités, c'est aussi l'occasion de faire de belles rencontres. Christophe Guillarmé, l'habilleur des stars, nous a présenté l'actrice Nadej Bossondian qui a fait son premier show de cinéma au Maroc. C'est ton premier festival de Marrakech. Oui. Des impressions ? Alors, déjà, j'adore Marrakech. J'ai eu la chance de venir plusieurs fois, notamment au mariage d'une amie. Et j'adore cette ville. Et vraiment, ce que je trouve vraiment formidable, c'est qu'on rencontre des gens du monde entier. On rencontre du public marocain. On n'a pas forcément... Moi, j'habite à Paris, donc je n'ai pas forcément l'occasion de voir les Marocains. Et là, il y a vraiment des beaux retours de gens. C'est vraiment très agréable. Donc, je suis vraiment très, très content d'être là. Du coup, j'ai fait un vœu hier pour mon premier festival. Alors, en fait, j'ai rencontré Christophe Guillermé, un gala qui s'appelle les Globes de Cristal, qui récompense en fait plusieurs arts. Donc, il y a théâtre, cinéma, littérature, télévision. Et alors, pour la petite anecdote, moi, j'aime... Je déteste, c'est en retard, en fait. Et là, on m'avait amené une voiture et je suis arrivée en retard parce que la voiture m'a oubliée, en fait. Donc, on est resté avec mon mari deux heures sur le canapé tout beau, tout pomponné. Et du coup, quand je suis arrivée au gala, ils avaient déjà mangé l'entrée et le plat. Et donc, je suis arrivée à la table et ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette actrice qui est en retard maintenant ? J'imagine qu'ils se sont dit ça. Et en fait, après, on a rigolé, on a passé une soirée, mais incroyable. Et depuis, on est devenus amis. Comme quoi, il vaut mieux arriver en retard dans la vie, en fait. Non, je rigole. Non, mais en tout cas, voilà, il y a eu un vrai coup de foudre amical. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on rencontre des gens du monde entier. Donc, j'ai déjà rencontré des réalisateurs, des acteurs, des actrices et une productrice tout à l'heure, quand je me faisais maquiller, voilà, qui est venue me parler. Donc, c'est à ça que je trouve aussi que servent les festivals. C'est que finalement, c'est un endroit dans lequel on peut se rencontrer, alors qu'on n'aurait pas l'occasion de rencontrer des gens. J'ai rencontré des gens du Soudan, du Kenya et là, une Marocaine. Donc, voilà, c'est génial. Alors, si le sujet m'intéresse, s'il ne faut pas parler en arabe, parce que je pense que ce serait quand même compliqué pour moi de tourner en arabe, même si, non, en fait, ce n'est pas vrai, je ne vais pas dire ça. Je suis prête à prendre un coach et à travailler. Si le rôle est important, ben oui, pourquoi pas ? Mais en tout cas, oui, oui, j'aime beaucoup le cinéma marocain. Et puis, moi, je suis une Africaine, on est en Afrique, c'est important pour moi. Je travaille dans le cinéma africain depuis longtemps. Donc, voilà, pour moi, c'est important. Je suis en train de tourner dans le prochain film de Cédric Lapiche. Et voilà, je suis hyper contente. J'ai le droit de rien dire, mais voilà, je suis très contente. C'est un copain à Cédric, donc il n'y a pas de... Ah, d'accord, mais je l'adore. Vraiment, c'est... Ben, pareil, on s'est rencontré en mariage de mon amie Aïssa Maïga, qui est justement à l'initiative du livre « Noir n'est pas mon métier ». Et on a eu pareil, on s'est vraiment très bien entendu avec Cédric. Et puis, voilà, j'ai fait des essais et il m'a choisi. Je suis très contente. C'est un très grand réalisateur qui est humble et généreux. Voilà, donc ça fait du bien. Et dernière question, est-ce que tu as eu le temps d'aller sur la place à Jamaïfna ? Non, je n'ai pas eu le temps, mais je vais y aller demain, j'espère, ou après-demain. Enfin, en tout cas, je vais y aller avant de partir. Parce que j'ai besoin aussi de... Puis de sentir ce qui se passe vraiment dans la ville, quoi. Parce que là, c'est vrai que c'est un peu un monde féerique. C'est-à-dire que je ne suis pas tous les jours maquillée, coiffée, habillée avec des belles robes. Donc c'est bien aussi d'aller voir ce qui se passe et de rencontrer les gens. Coucou, on est à Marrakech, c'est dingue.